... Bonjour, toujours au cœur de l'exposition Le temps des Andlis, ici au milieu des immeubles moissons, donc vous l'avez compris, aux Andlis, avec une exposition qui s'est déroulée jusqu'à dimanche, et ce, un petit peu aussi dans le cadre de la journée européenne du patrimoine. Alors, vous l'avez compris, exposition qui rentre dans le cadre de la réhabilitation des immeubles sur les Andlis, et pour en arriver là, le groupe Post Habitat Normandie s'est inscrit dans différents dispositifs, notamment le dispositif du ministère de la Culture, et nous avons la chance d'être à côté du président de Post Habitat Normandie, qui est aussi maire, monsieur le maire, monsieur le président, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Et merci à vous d'être là. Mais je vous en prie. Et évidemment, on a quelques questions à vous poser, et qui concernent à la fois le bâti, le territoire, la façon d'y vivre. Alors, Post Habitat Normandie, bailleur social, bien connu sur la région, et pas que la région d'ailleurs, mais parce qu'il y a effectivement des ramifications un peu partout en France, a pris le pari de mettre la culture au cœur de sa, soit réhabilitation de bâtiments, d'immeubles, soit carrément dans, peut-être, la possibilité de le faire dès la naissance de nouvelles constructions. Pourquoi ce pari de la culture ? Alors, d'abord, la culture est un facteur de lien social. Je préside un bailleur social, et donc la culture est vecteur de lien social entre les habitants. Et on l'a vu à travers ce projet, où on a vu les habitants s'approprier totalement ce qui allait être mis sur leurs murs. Je vais juste revenir sur la genèse. Je suis parti d'une réhabilitation simple, une réhabilitation thermique, l'isolation par l'extérieur. Et quand j'ai vu les beaux pignons blancs, je me suis dit, on va avoir forcément des dégradations dessus. Comment peut-on faire ? Donc j'ai demandé à mon directeur général, Antoine Cramoisan, de réfléchir à une solution en lien avec notre actionnaire Toi et Joie, à un sujet de Mural Street dans une commune rurale. Donc au départ, la vision, c'est gardons des immeubles tels qu'on les a réhabilités, propres, et c'est un des moyens de pouvoir les garder propres tout en y associant la culture. Tout à fait, et ça donne aussi un sentiment d'appropriation fort des habitants à leur quartier. Je crois que le pire commentaire que j'ai pu dire sur les réseaux sociaux pendant la réalisation de cette performance, ce sont les habitants d'en face, d'un autre bailleur et confrère par ailleurs, mais en disant, c'est pas eux qui auraient eu cette idée-là. En tant que maire, c'est une vraie décision, une vraie responsabilité. On dit souvent qu'on peut avoir des idées, des visions, mais c'est les hommes qui les portent. C'est donc une vision que vous portez. C'est une vision que je porte, c'était un pari risqué, puisque nous sommes dans une commune rurale, 8000 habitants, pas habitués à l'art urbain, et je voulais tenter cette expérience. Je dois dire que je n'ai pas été très serein au démarrage, mais dès la première journée, dès le premier artiste présent sur site, j'ai su que ça allait marcher. Parce que j'ai vu tout de suite les habitants en fenêtre, les habitants apporter un café à l'artiste, engageant la conversation, engageant la conversation entre eux, et donc s'appropriant déjà le travail qui allait être fait. Après, les sujets, les goûts et les couleurs sont différents. C'est la nature de l'art, c'est subjectif, on aime ou on n'aime pas, on aime plutôt celui-là que l'autre. Mais ce qui est important, c'est à travers cette dimension culturelle, c'est aussi d'avoir apporté, encore une fois, de la communication entre les uns et les autres. On va y revenir dans un instant, on va aussi pour l'instant s'attarder sur le fait qu'un bailleur social, c'est une proposition d'offre d'habitat, et que c'est une pleine évolution pour les bailleurs sociaux, parce qu'on parle bien sûr d'environnement, de mix énergétique, de bâtiments passifs, tout ça est pris en compte, ça fait plein de choses à gérer en même temps, pour offrir, pour proposer en fait à l'habitant quelque chose qui soit à la fois novateur et qui corresponde à l'évolution aussi des comportements. On voit de plus en plus des appartements modulables, enfin on va vers ce genre de choses. Bien sûr, aujourd'hui, la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, elle est au niveau d'un certain seuil. À notre modeste niveau, je suis un petit bailleur social, même si toi et joie est un gros actionnaire, le parc de post-habitat Normandie, aujourd'hui, c'est un peu moins de 600 logements. Pour autant, on vit à l'intérieur de la cité, et donc il faut travailler à la fois sur les éléments culturels, et pas que culturels, la partie environnementale, tout ça doit rentrer dans un écosystème complet. Alors, je reviens sur l'habitat, qui doit évoluer, donc on est déjà avec des matériaux qui sont beaucoup plus écologiques, environnementaux, des récupérations d'eau. J'allais dire, sur le bâti, on a déjà bien avancé. Maintenant, il y a aussi à sensibiliser les habitants sur les mentalités, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres types d'appartements, on risque d'avoir aussi des constructions qui soient plus sur la hauteur pour des raisons de gain d'espace. On est en train de se réapproprier le territoire et de manière, j'allais dire, un peu différente de ce que l'on pensait au départ. L'approche environnementale de la société, elle est profondément en train d'évoluer. Je crois vraiment à ça, je vois les comportements évoluer. On doit densifier les centres-villes parce que l'artificialisation des terres, la péri-urbanisation est un vrai élément de problématiques climatiques. Quand on commence à artificialiser les sols, on a des problèmes de ruissellement d'eau, on a des problèmes de gestion des transports. Donc il faut absolument qu'on ait une démarche qui soit de la prise en compte. Mais vous avez raison, il faut aussi que les locataires s'approprient ces modes. C'est à nous d'être aussi pédagogues dans la façon d'apporter les choses sur la gestion des déchets, sur la gestion de la sobriété énergétique. Tout ça, c'est à nous aussi d'être pédagogues à l'intérieur de nos immeubles. Alors vous nous confiez à l'instant que les habitants étaient venus apporter un café aux artistes pendant la réalisation de ces fresques. Pas que, pas que, mais notamment, c'était l'exemple. Il y a aussi, par rapport à ces évolutions de bâtiments, est-ce que vous avez des retours des habitants qui vous disent, qui vous feront peut-être part d'idées ou de propositions, mais qui aussi peuvent être surpris ? On parle aussi de plus en plus de domotiques. Est-ce que ça peut être à l'ordre du jour ? Est-ce que c'est un peu trop prématuré ? Alors je ne crois pas que ce soit prématuré. Il faut qu'on passe aussi progressivement. Il n'y a rien de pire que les ruptures technologiques brutales. Donc on va être dans une phase de, comment dire, où on va accompagner la transformation progressivement. Aujourd'hui, le numérique prend la main sur tout. La domotique sera un enjeu essentiel demain sur tout ce qui peut accompagner le bien-être de l'individu dans son domicile, dans sa gestion d'énergie aussi. Et donc ça, il va falloir qu'on puisse y travailler. Mais le parc social, en général, c'est une généralité, a besoin aussi énormément de réhabilitation aujourd'hui et de commencer déjà par travailler sur la réhabilitation thermique, d'éviter les passoires thermiques, ce que nous avons fait ici à travers cette isolation par l'extérieur. Alors quand on est président d'un bailleur social, quand on est maire, on est souvent d'ailleurs président du bailleur social quand on est maire, mais c'est aussi, je l'ai presque dire, un deuxième métier, une autre vocation. On est aussi en permanence au contact des citoyens, même si on l'est déjà quand on est maire, là on est au cœur de leurs problématiques. Alors j'ai cet avantage, c'est que j'ai commencé par être président d'un bailleur social avant d'être maire. Ben voilà. Donc j'ai commencé par là, quand j'étais, il y a quelques années, j'avais un autre métier, mais on m'avait demandé de prendre cette responsabilité. J'ai donc déjà présidé pendant pratiquement six ans la SHM Rurale de l'Ordre, qui était l'ancêtre de Poste Habitat. Et donc j'avais déjà cette appétence dans le travail social et dans la liaison avec les habitants. Effectivement, on est certainement toujours, quand on est maire, on est effectivement proche de ses administrés. On est encore plus quand effectivement on est bailleur social, parce que les locataires, effectivement, savent venir vous voir tout de suite quand ça ne va pas. C'est la voiture qui traîne sur le parking, c'est le chauffage qui a dysfonctionné, c'est la télé qui ne marche pas. Je peux vous dire que ça se termine dans mon bureau généralement. Est-ce qu'ils viennent vous voir aussi quand ça va bien ? Parce qu'il y a la fête des voisins, il y a ses fresques, il y a d'autres activités qu'on peut faire au cœur des cités. Eh bien, je vais vous faire une confidence, oui. Les gens savent dire merci, savent dire c'est intéressant, c'est génial, bravo, continuez, ça va donner des encouragements. Je n'aime pas le défaitisme ambiant, les élus qui sont toujours en train de dire tout va mal, etc. Parce que dans ces cas, il faut faire autre chose. Je le dis très clairement, quand on est maire, on doit aimer ce que l'on fait, on doit accepter de se faire engueuler quand on se fait engueuler. Mais je vois aussi des gens qui disent ça va bien. Alors vous l'avez dit, commune de 8000 habitants, on a encore de l'espace, on a encore sur le territoire. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y aura cette densité concentrée. On parle de plus en plus de faire des immeubles, ou du moins des rajouts d'étages sur les immeubles. Alors peut-être pas ici, mais vous en tant que président de la meilleure sociale, comment vous voyez les choses ? Je pense qu'on n'y coupera pas. Si on ne veut pas étaler, faire de l'étalement urbain, on sera bien obligé de redensifier sur les parcelles. Et donc on ne peut que monter en hauteur. Après, chaque cas est spécifique. On ne peut pas transposer un cas d'une commune sur une autre commune. Ici, vous êtes dans un cadre privilégié. Vous êtes au pied de Château Gaillard. On est en site classé, architecte des bâtiments de France. On est grand site national au niveau de la ville. Et donc vous voyez, on peut faire à la fois de l'urbain, du Muriel Street, et avoir un Château Gaillard qui a plus de 900 ans. Et ça ne vous a pas inquiété, site classé, tradition, pas très loin également des musées qui sont dans la région ? J'ai travaillé beaucoup la concertation. La première des choses, c'est qu'avant même qu'on commence à poser les dessins sur les murs, etc., c'est que j'ai demandé qu'il y ait un travail de concertation fait avec les locataires. Et si les locataires avaient dit non, ça ne nous intéresse pas, on n'aurait pas été plus loin. Parce qu'après tout, ça leur appartient. Quelque part, c'est eux qui payent le loyer, mais ils sont copropriétaires presque de leurs appartements. Et donc il faut absolument que la concertation soit faite. Elle a été faite avec les locataires, elle a été faite avec les associations, elle a été faite avec l'architecte des bâtiments de France, avec les services de la DRAC, et avec tout le monde. Et au final, on arrive à quelque chose qui a fait quasiment l'unanimité. Merci Frédéric Duché, c'est sur ces mots que nous vous rendons en tête. Je sais pour les choses en Heck Ultra. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.